Alors, Pasteur Grasse, cette petite vidéo est spécialement adressée à vous. Nous avons appris la mauvaise nouvelle d'un poison noir. Je voulais juste vous encourager. Ça m'a fait très mal que j'étais très abattu. Dieu sait à quel point vous comptez. Vous comptez beaucoup. Vous êtes pour beaucoup. Dans l'œuvre du Seigneur, dans le travail que vous êtes en train de faire pour la cause du Christ. Alors, je vous encourage, persévérez, soyez encore très forts, travaillez encore dur pour montrer à l'ennemi de quoi vous êtes capable par la grâce du Seigneur. Les gens ne vous aimeront toujours pas parce que vous travaillez bien. Vous n'allez pas vous méfier de tout le monde, non. Parce que vous allez finalement éviter certaines personnes, éviter les pasteurs, pensant qu'ils peuvent vous faire du mal. Éviter les chantres, comme certaines personnes le disent. Je pense qu'en tant que chrétien, vous ne saurez pas. Parce que celui qui doit vous faire du mal, vous ne saurez même pas. Vous ne le connaissez même pas. Ça peut être quelqu'un de plus proche. Alors, en tant que chrétien, nous devons être très, très forts et contents sur la grâce de l'Éternel. Je vous aime beaucoup. Je vous soutiens. Je vous encourage. Continuez à travailler. Nous vous aimons. Nous avons prié pour vous. Nous avons demandé la grâce de l'Éternel. Nous l'avons remercié parce qu'il vous a épargné. Quant à ceux qui veulent faire du mal, les histoires du poison qui tourmentent les enfants de dire, arrêtez ces choses-là. Laissez cela aux païens. Nous, aimons-nous les uns les autres. C'est le Seigneur Jésus qui nous recommande et c'est Frère Branham qui nous demande de nous aimer les uns les autres. Quant à ceux qui cherchent des preuves, non. Oubliez ces histoires. Faites confiance en votre frère. Je pense que si quelqu'un vient à l'Église témoigner, disant que j'ai été visité par les bandits, je pense que vous n'allez pas lui demander de vous envoyer des vidéos de comment les bandits sont entrés. Non. On loue l'Éternel. On les remercie. Et ça passe. Je pense que le mieux à faire, c'est de nous aimer, de rester encore soudés. Si quelqu'un fait quelque chose de bien, encouragez-les. C'est son temps. C'est son temps. Soyez contents. C'est pour la seule cause et la même cause. La cause du royaume. Donc, ce n'est pas son intérêt. Les âmes là vont entrer dans le ciel des frères Branham. Et nous allons nous rencontrer tous. Ça sera la joie. Donc, en levant de telles pensées que c'est la gloire de l'un, c'est la gloire de l'autre. Non. Nous travaillons juste pour un seul royaume. Et pour un seul père.